Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Vers une adoption par le Sénat de la loi Blanquer, mais dans une version revue et corrigée, les sénateurs ont notamment supprimé le regroupement école-collège, critiqué par les enseignants, toujours mobilisé contre ce texte. Il manifestait cet après-midi devant le Sénat le détail du vote dans un instant. Les questions d'actualité au gouvernement, c'est à suivre dans un quart d'heure et l'exécutif va devoir répondre aux interrogations suscitées par les couacs de Parcoursup pour le sénateur Pierre Ouzoulias. Le gouvernement a fait du surbooking, vous l'entendrez dans cette édition. Coup de théâtre dans l'affaire Vincent Lambert. Hier soir, la Cour d'appel de Paris a accédé à la demande des parents de ce tétraplégique. En état végétatif depuis 11 ans, demandant la reprise du traitement alors que les soins avaient été suspendus le matin. Les réactions au Sénat à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette édition sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui en direct de la salle des conférences et Alexandre Poussard depuis l'hémicycle du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, les sénateurs s'apprêtent à voter définitivement le projet de loi pour une école de la confiance défendue par le ministre Jean-Michel Blanquer, mais dans une version largement modifiée par la Haute Assemblée. Si les sénateurs ont supprimé l'article qui faisait la polémique sur le regroupement d'écoles primaires avec des collèges, ils ont en revanche apporté de nouvelles modifications. Samia Dechir. Le Sénat reste opposé à la fusion école primaire et collège. Supprimée en commission, cette mesure de la loi Blanquer est revenue dans l'hémicycle par un amendement du sénateur LR Jacques Grosperin. Il proposait d'ajouter des garanties, comme le maintien d'un directeur par site ou l'accord des collectivités territoriales concernées pour toute modification de l'implantation des classes. Pas suffisant pour apaiser les tensions après des mois de polémique. a jugé le ministre de l'éducation. Je ne peux que constater les malentendus qui se sont installés autour de cette idée. Il n'y aurait rien de pire que de l'abîmer au travers d'un malentendu. Donc nous avons clairement le sentiment qu'il y a besoin de temps, de maturation. Et s'agissant de cet amendement, je dirais à mon tour, sagesse. La commission de la culture et de l'éducation a elle aussi émis un avis de sagesse. Cela veut dire qu'elle ne se prononce pas et s'en remet au vote des sénateurs. Et les sénateurs ont été nombreux à s'y opposer. Cela partait d'un texte à l'origine qui était une erreur, pour ne pas dire d'une connerie. Et une connerie même réécrite, c'est un peu meilleur mais c'est pas beaucoup mieux. Vous ne vouliez pas de loi Blanquer, vous aurez une loi Blanquer 1 et je vous invite rapidement à déposer une loi Blanquer 2. Donc revenez avec un second texte et traitons enfin tous ces sujets, mais après la plus vaste concertation possible. Devant les nombreux appels à voter contre, Jacques Gropérin a finalement retiré son amendement. La fusion école primaire et collage est donc supprimée du texte par les sénateurs. Pas opposé sur le fond, il réclame d'abord une concertation des acteurs concernés. Voilà, et le vote vient d'intervenir. Le Sénat a donc adopté ce projet de loi. Pour en parler, on retrouve Alexandre Poussard depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Et oui Delphine, le Sénat vient à l'instant d'adopter ce projet de loi pour une école de la confiance. Et on entend Jean-Michel Blanquer qui est applaudi par l'hémicycle du Sénat. Il réagit au vote sur ce texte. Le Sénat a donc adopté avec 213 voix pour ce projet de loi. Et il y a eu 95 voix contre. Alors même si la droite du Sénat a adopté un texte modifié sensiblement, on l'a vu lors des explications de vote cet après-midi, le discours du sénateur Jacques Groupéen au nom du groupe Les Républicains a été très dur envers le texte de Jean-Michel Blanquer. La droite sénatoriale considère que c'est un texte qui est avant tout un outil de communication avec des mesures cosmétiques comme l'école obligatoire à 3 ans alors que déjà 97% des enfants sont scolarisés à cet âge. Et puis également avec la formation rendue obligatoire entre 16 et 18 ans. Alors du côté de la gauche du Sénat qui n'a pas voté pour ce projet de loi, on regrette certaines mesures ajoutées par la droite du Sénat et notamment la suspension des allocations familiales pour lutter contre l'absentéisme de certains élèves. Et puis les sénateurs communistes dénoncent un texte qui renforce une école à deux vitesses. Du côté du groupe La République En Marche au Sénat, on s'est abstenu. Les sénateurs LREM qui espèrent que sénateurs et députés s'entendent sur une version commune de ce texte lors de la commission mixte paritaire. Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos précisions. Nouveau coup de théâtre dans l'affaire Vincent Lambert. Quelques heures après l'arrêt des soins qui maintiennent en vie cet homme en état végétatif depuis 2008, la Cour d'appel de Paris, saisie par ses parents, a ordonné à la surprise générale la reprise des traitements. Une décision qui relance une nouvelle fois le débat juridique sur la fin de vie. Adrien Develet. On a gagné ! En plein cœur de Paris lundi soir, des cris de joie. La Cour d'appel vient d'ordonner la reprise du traitement de Vincent Lambert. Pour ses partisans du maintien des soins, c'est une victoire. La Cour de Paris a ordonné des mesures conservatoires, à savoir que l'alimentation et l'hydratation de Vincent doit être reprise sans délai. Depuis 9h30 le même jour, Vincent Lambert ne recevait plus le traitement. La Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la demande de maintien des soins le matin même. Mais la Cour d'appel de Paris en a décidé autrement. Une décision provisoire selon les juges, prise pour permettre au comité des droits des personnes handicapées de l'ONU d'étudier le dossier, suite à une demande des parents du patient. Après ce nouveau rebondissement, les membres de la famille pour l'arrêt des soins, comme le neveu de Vincent Lambert, espèrent que l'hôpital où l'État va se pourvoir en cassation. Légalement, ce que fait la Cour d'appel de Paris, c'est très discutable. Le pourvoi en cassation, c'est le CHU de Reims qui peut le faire. Nous, on a d'autres procédures éventuellement envisageables. Voilà 6 ans que les procédures judiciaires ont commencé. C'est une bataille sans fin qui oppose les membres de la famille, partisans du maintien des soins palliatifs et ceux qui souhaitent leur arrêt. Dès 2014, le Conseil d'État avait donné son feu vert à l'arrêt des soins qui maintiennent en vie l'homme plongé dans un état végétatif depuis 11 ans. Puis en 2017, c'est le Conseil constitutionnel qui rendait à son tour un avis favorable. Les nouvelles procédures risquent de durer encore plusieurs mois. Et on prend la direction de la salle des conférences pour une première réaction avec vous, Tam Tranuy, avec Alain Milon. C'est le président de la Commission des Affaires Sociales ici au Sénat. Oui, Alain Milon, comment réagissez-vous à ce nouveau rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert alors que la Cour d'appel de Paris a donc demandé à ce que les traitements reprennent alors qu'ils avaient été arrêtés hier ? Écoutez, d'abord, ma première réaction, c'est de me dire que je n'aimerais pas être à la place de la famille qui continue de souffrir, qui continue de se battre entre eux. Et c'est une situation qui est particulièrement dramatique. Ensuite, je n'aimerais pas être à la place non plus de l'équipe soignante parce que je suis persuadé que celle-ci a fait tout ce qu'il fallait pour essayer de maintenir Vincent Lambert en vie, pour essayer de sortir de ce coma dans lequel il se trouve et qui subit actuellement la pression médiatique et populaire considérable qui ne devrait pas être pour une équipe de santé. Enfin, je voudrais dire aussi qu'il y a une décision de justice, une dernière décision de justice qui va à l'encontre des autres décisions de justice, mais que toutes les décisions de justice doivent être respectées par les politiques. Mais c'est compliqué, effectivement, quand les décisions de justice vont à l'encontre les unes des autres. Pour vous, est-ce que vous jugez qu'on est dans un cas d'obstination déraisonnable tel qu'il est défini par la loi Claes-Leonetti de 2016 et que donc, ce qui avait pu être décidé auparavant, l'arrêt des traitements, est bien juste ? La loi Claes-Leonetti prévoit donc le cas d'obstination déraisonnable. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une obstination déraisonnable ? C'est toute la question. L'équipe soignante le dit, en tout cas. Oui. Moi, ce que j'aimerais, c'est connaître un peu mieux le dossier médical de Vincent Lambert, savoir si son électroencephalogramme est plat, s'il n'y a plus de réaction, s'il n'y a aucune chance, avec un électroencephalogramme plat, de revenir. Il n'y a pas de raison de continuer. Mais maintenant, la loi Léonetti-Claes prévoit aussi des directives anticipées. Et là, il n'y en a pas. Et c'est dommage. C'est bien tout le problème ? C'est tout le problème. Et puis, elles prévoient aussi... Pour vous, il faut les rendre obligatoires, ces directives anticipées ? À la vue de cette affaire, il me semble que ce serait bien que chacun puisse être en effet obligé de donner, en étant donné, ces directives anticipées, quitte à les changer dans le temps, au fur et à mesure de son évolution, dans le cadre de ce sujet-là. Et puis, la loi Léonetti prévoit aussi et surtout des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire, y compris des soins palliatifs à domicile. Pour l'instant, on n'y est pas. On y est très loin encore. Ça se développe. C'est long. C'est extrêmement coûteux. Mais je pense que quand on aura fait cela, on aura fait l'essentiel. En tout cas, ce que j'aimerais, dans la mesure où on a une famille qui souffre, ou une équipe soignante qui souffre, c'est que les politiques ne se mêlent pas trop de ça. Oui, justement, je voudrais votre réaction à ce que dit la tête de liste LR aux Européennes, François-Xavier Bellamy. Il se dit, lui, heureux de la reprise des soins. Que pensez-vous du fait qu'il ait pris ainsi parti dans ce débat ? Que je ne partage pas son bonheur. Oui, vous trouvez qu'effectivement, ce n'est pas le lieu pour les politiques de se prononcer ? Il n'y a vraiment pas aux politiques de se prononcer sur un sujet comme celui-là, qui est un sujet médical d'abord, familial ensuite, et légal dans le cadre de la loi Claes-Léonetti. Une toute dernière question à la million sur tout autre chose. Autour du fichage des gilets jaunes avec le président de la commission des lois, vous avez demandé à la ministre de s'expliquer. Où est-ce que vous en êtes ? On n'a pas demandé à la ministre de s'expliquer, on a écrit. On a fait un courrier à la ministre. Donc, elle a évidemment un temps pour répondre. J'espère que comme il y a deux présidents qui lui ont écrit, qu'elle répondra aux deux présidents. Et dès qu'on aura la réponse, on vous le fera savoir. Eh bien, merci beaucoup Alain Millon d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam. Et justement, vous venez d'en parler avec votre invité. Y aura-t-il une commission d'enquête au Sénat sur le fichage des gilets jaunes ? Les sénateurs exigent des explications de la part d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, après les révélations sur l'utilisation du fichier SIVIC pour système d'information pour le suivi des victimes. Il avait été mis en place pour des blessés admis aux urgences lors de manifestations des gilets jaunes. Flora Sauvage. Des gilets jaunes hospitalisés font-ils l'objet d'un fichage illicite par les hôpitaux parisiens ? Comme l'a révélé le canard enchaîné, le fichier SIVIC, le système d'information pour le suivi des victimes, instauré suite aux attentats de 2015, a été utilisé dans le cadre des manifestations des gilets jaunes dans la capitale. Dans un courrier adressé à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, le président de la commission des lois et celui de la commission des affaires sociales veulent. Faire la lumière sur la réalité du recueil de données lors d'admissions hospitalières consécutives à des manifestations sur la voie publique, dont l'exploitation est susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle. Notre démarche est une démarche constructive compte tenu de l'émotion qui a eu lieu et du fait que le Sénat a toujours eu dans son histoire, sa longue histoire, la vocation d'être le défenseur des droits individuels, du secret de la vie privée et des libertés publiques. Dans l'opposition, on dénonce une violation grave du secret professionnel. Nous avons des interrogations sur la confidentialité des données de santé. Les données de santé sont un marché économique et ont aussi une sensibilité personnelle et peuvent avoir une utilisation politique. Donc il faut être très clair, il faut que nos concitoyens aient confiance et la confiance, ça nécessite la transparence. Or là, la PHP a fauté par manque de transparence et ne nous dit pas la vérité. Sans réponse satisfaisante de la ministre de la Santé, les sénateurs se laissent la possibilité de mettre en place une commission d'enquête. Et on continue les réactions avec vous, Tam Tranuy, avec le sénateur socialiste de Saône-et-Loire, Jérôme Durin. Oui, Jérôme Durin, le Sénat demande donc des explications à Agnès Buzyn sur le fichage des gilets jaunes. Quel problème suspectez-vous ? Écoutez, il y a quand même un mélange des genres qui est quand même inquiétant. Mon collègue Bernard Jomier a posé une question fort pertinente la semaine dernière à la ministre. La réponse, elle, ne l'était pas pertinente puisqu'on n'a rien compris et que visiblement tout le monde est bien embêté avec cette affaire. La PHP qui a quand même diligenté une enquête, la ministre avec une enquête de l'ARS et au fond on ne comprend pas pourquoi un fichier comme celui-là, qui n'a rien à voir avec le fichage de tel ou tel individu, a été dévoyé de la sorte. Oui, on rappelle que 100 médecins ont appelé à ne plus renseigner ce fichier, le fichier civique. C'est une procédure exceptionnelle en cas d'afflux exceptionnel et il juge qu'il a été détourné de sa fonction première finalement avec le mouvement des Gilets jaunes. Visiblement, quand même, il y a eu une forme d'altération des libertés publiques sur un certain nombre de sujets. Une violation du secret médical ? Là, il y a une violation du secret médical, mais les Gilets jaunes ont été révélateurs d'une manière générale dans le champ de nos libertés publiques d'un certain nombre de dysfonctionnements. Ça a été vrai en matière de sécurité lors des manifestations, ça a été vrai sur d'autres sujets. Et là, on voit qu'en matière médicale, on a aussi un petit souci. Donc, ça finit par faire beaucoup et je pense qu'il faut qu'on aille au bout des explications qui, pour l'instant, restent très peu explicites. Vous l'avez dit d'ailleurs, une enquête interne a été diligentée. Pourquoi ne pas attendre le résultat de cette enquête interne avant de demander des comptes à la ministre ? Mon collègue Bernard Jomier avait la semaine dernière une très bonne formule. Il disait que ce n'est quand même pas celui qui commet l'infraction d'aller vérifier la nature de l'infraction. Et je pense qu'un peu d'indépendance sur ce sujet ferait du bien à notre démocratie et au dossier en l'espèce, c'est un peu, je crois, le sens des interpellations qui ont été exprimées par le président de la Commission des lois et le président de la Commission des affaires sociales du Sénat. Est-ce que vous-même, vous envisagez déjà une commission d'enquête autour du fichage des gilets jaunes ? Ou bien, c'est seulement si vous n'obtenez pas, mais justement une réponse satisfaisante de la part du ministère ? Le Sénat, notre Chambre haute et la Chambre des libertés, on n'a pas non plus vocation à produire de la commission d'enquête au kilomètre. Ce qu'on veut, c'est des réponses... Vous êtes assez prudents pour l'instant sur la commission d'enquête. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Il faut des réponses. Pour l'instant, le compte n'y est pas. Donc on attend les réponses et puis après on verra. Il ne faut rien s'interdire. Est-ce que cela peut aussi entraîner par la suite des craintes autres sur l'utilisation des données médicales des personnes ? On sait, on va vers le dossier médical partagé, etc. Est-ce qu'il peut y avoir des craintes à l'avenir qui vont plus loin pour vous ? Non, je ne crois pas qu'il faille inférer de ces difficultés sur ce fichier particulier, ce dossier particulier, d'autres craintes au-delà. En revanche, je pense que certains responsables de la PHP auraient mieux fait de garder le silence. Ce n'était pas la peine d'aller crier au loup sur l'intrusion, peut-être pour dissimuler d'autres soucis avec les fichiers. Oui, vous jugez que justement la PHP a quand même joué un rôle trouble dans toute cette gestion aujourd'hui ? En tout cas, je ne sais pas si c'est trouble, mais ce n'était pas très heureux et pas très bien inspiré. Merci beaucoup Jérôme Durin d'avoir répondu à mes questions. Et nous allons donc rejoindre dans un instant Alexandre Poussard, qui nous attend justement dans l'hémicycle pour savoir l'ordre du jour de cette séance de questions d'actualité au gouvernement, Alexandre. Alors que, il faut le dire aussi, la loi pour l'école de la confiance vient d'être adoptée dans l'hémicycle. Oui, Tam, cette séance de questions d'actualité qui succède à l'instant au vote et à l'adoption par le Sénat de ce projet de loi pour une école de la confiance. Alors quel va être le menu de cette séance de questions d'actualité du Sénat au gouvernement ? Eh bien, on va parler de Parcoursup, la plateforme d'orientation des lycéens vers l'enseignement supérieur, juste après le baccalauréat. Et cette plateforme Parcoursup, elle a connu un grave dysfonctionnement la semaine dernière, puisque des dizaines de milliers de lycéens ont d'abord reçu des réponses positives d'admission dans certaines filières, dans certaines formations d'enseignement supérieures, avant finalement d'essuyer un refus de la part de ces formations, d'où la grande déception de ces lycéens. La ministre va être interrogée par deux sénateurs, un communiste, un des républicains. La cloche vient de sonner, c'est le début de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Monsieur le Premier ministre m'a prié de l'excuser de ne pouvoir assister à cette séance de questions au gouvernement. Je vous rappelle que notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur notre site internet. En fait, chacun sera attentif au respect des uns des autres et en même temps au temps de la parole. La parole est pour Pierre Ouzoulias, pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci monsieur le Président. Madame la ministre, plusieurs milliers de candidats qui avaient reçu une réponse favorable de Parcoursup le soir se sont réveillés le matin avec un avis négatif. Madame la ministre, vous expliquez ce dysfonctionnement qui toucherait 7% des candidats par un problème d'informatique. Pourtant, dans un premier temps, vos services ont incité et autorisé par écrit. Les établissements ont pratiqué un taux de surréservation jusqu'à 50%. Dans un second temps, vous les avez autorisés à dépasser ce taux. Alors pourquoi cette panique ? Et surtout, pourquoi reporter sur les établissements la responsabilité d'un revirement qui est la conséquence de vos décisions politiques que vous n'assumez pas ? En janvier, le Défenseur des droits vous avait demandé de rendre publics les critères de sélection des établissements et de réformer Parcoursup pour mettre fin aux discriminations subies par les lycéens des filières technologiques et professionnelles. Nous attendons toujours vos réponses à ces questions essentielles. Madame la ministre. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et d'Innovation. Madame Frédérique Vidal, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Ouzulias. Merci de votre question qui va me permettre de préciser les choses. Je n'ai jamais parlé d'un problème informatique. J'ai simplement indiqué que 2% des formations s'étaient trompées lorsqu'elles avaient de façon manuelle saisi le nombre de candidats sur la liste d'appels. C'est une erreur humaine, c'est une erreur factuelle, c'est une erreur qui évidemment est extrêmement regrettable. Et c'est pourquoi j'ai aussi demandé à l'inspection générale de regarder les raisons précises qui expliquent ces erreurs de façon à ce qu'elles ne puissent pas se reproduire. L'autre sujet auquel vous faites référence est un sujet qui est totalement différent. Rappelez-vous, l'été dernier, un certain nombre d'entre vous sur ces bancs, comme à l'Assemblée nationale, indiquaient la crainte qu'avaient un certain nombre d'établissements et notamment les classes préparatoires de ne pas remplir leur formation à cause de la mise en place de Parcoursup. C'est pourquoi, en accord avec ces établissements, nous leur avons proposé de pouvoir avoir ce taux d'appel légèrement supérieur. Mais là, nous parlons de toute autre chose, monsieur Ouzoulias, puisqu'il s'agit en réalité de formations qui avaient 30 places disponibles et qui ont appelé 600 candidats. Il s'agisse donc bien malheureusement d'une erreur humaine et d'une erreur matérielle. Le service qui permet de surveiller le fonctionnement de la plateforme a immédiatement relevé ces anomalies. Les établissements eux-mêmes ont appelé le ministère en nous disant que nous avons fait des erreurs et nous allons les corriger. Ma responsabilité, c'était de faire en sorte que ces erreurs qui affectaient 2% des formations n'impactent pas les 900 000 candidats. Et donc, la procédure a pu poursuivre son cours normalement avec quelques heures de retard, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui 72% des lycéens qui ont d'ores et déjà une proposition d'affectation pour la rentrée universitaire. J'en remercie. Monsieur Ouzoulias. Madame la ministre, je doute sincèrement que les candidats, les parents soient rassurés par la clarté de vos explications, pour le moins. En ce qui nous concerne, nous continuerons à dénoncer la violence de ce dispositif qui, l'an passé, a éloigné de l'enseignement supérieur plus de 180 000 lycéens. Nous continuerons de défendre un enseignement supérieur accessible à tous les bacheliers, sans discrimination. Le bug de Parcoursup n'est pas informatique, madame la ministre. Le bug de Parcoursup, il est social. La parole est maintenant à notre collègue Nicole Bonnefoy pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le ministre de l'Agriculture, le 11 avril dernier, la justice reconnaissait Monsanto responsable du dommage causé à l'agriculteur Paul François, victime du lasso impuissant herbicide. Il y a quelques jours, aux Etats-Unis, Monsanto était de nouveau condamné à indemniser les victimes du Roundup. Depuis près de deux ans, le groupe socialiste du Sénat demande avec insistance la création d'un fonds d'anonymisation pour les victimes des produits phytosanitaires. Et depuis près de deux ans, le gouvernement refuse cette création. En effet, le 1er février 2018, nous votions ici au Sénat, à l'unanimité, et M. le ministre de l'Agriculture a alors sur nos bancs le voté, la création de ce fonds d'anonymisation. Nous formulions à nouveau cette demande dans le projet de loi EGalim, mais votre prédécesseur l'a rejetée. En décembre dernier, ce fut, à votre tour en tant que ministre, cette fois, de la rejeter également lors de la loi de finances pour 2019. Nous sommes en mai 2019, et 18 mois après l'adoption par le Sénat de notre proposition de loi, rien n'a avancé. Même votre promesse de remise d'un rapport au 30 avril 2019 n'a pas été honorée. Rapport pourtant inutile, car vous le savez, redondant, avec les travaux de l'INSERM en 2013, de l'ANSES en 2016, et des trois inspections générales en 2018. A cela, il faut rajouter le récent rapport de l'ONU sur l'état de la biodiversité, ou encore le récent scandale Monsanto avec ses pratiques de lobbying insupportables. M. le ministre, pour toutes ces raisons, il est temps de sortir du déni politique et du déni industriel, en faisant en sorte que les grandes firmes prennent et assument toutes leurs responsabilités. C'est comme cela aussi que nous changerons durablement les pratiques. Ma question est donc celle-ci, parce que les malades attendent, souffrent et sont livrés à eux-mêmes, quand précisément ce fonds d'indemnisation verra-t-il le jour ? Pour vous répondre, la parole est à Mme la ministre des Solidarités et de la Santé. Mme Agnès Buzyn, vous avez la parole. Merci M. le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mme la Sénatrice, Nicole Bonnefoy. D'abord, je voudrais commencer par saluer le travail des parlementaires qui sont engagés sur ce sujet, que ce soit à l'Assemblée nationale ou ici au Sénat. Plusieurs mesures, vous le savez, ont déjà permis de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Avec François de Rugy, Frédéric Vidal et Didier Guillaume, nous avons installé officiellement le 10 avril dernier le comité d'orientation stratégique et de suivi du plan national de réduction des produits phytosanitaires. S'agissant de la création du fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, il convient d'être juste et attentif à la souffrance des victimes. Il convient aussi d'être responsable en mettant en place un dispositif d'indemnisation en cohérence avec les connaissances scientifiques, nous attendons les rapports, vous l'avez dit, mais également en lien avec les voies d'indemnisation qui existent déjà aujourd'hui, en particulier dans le cadre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Lors de l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée en janvier dernier, j'ai proposé que la discussion reprenne dans le cadre de l'examen des lois de finances ou à l'occasion de la poursuite de l'examen de la proposition de loi. J'ai pris l'engagement qui figure des articles tendant à créer ce fonds sur la base des discussions qui ont eu lieu lors de l'examen de votre proposition de loi. En attendant, un rapport sur le financement et les modalités de création d'un fonds d'indemnisation doit vous être rendu. J'ai souhaité que ce délai de quelques mois soit mis à profit pour travailler avec le ministère de l'Agriculture et Didier Guillaume sur le financement du fonds. Le rapport devrait vous être remis d'ici la fin du mois de juin. J'invite donc tous les parlementaires à rester mobilisés et nous aurons l'occasion de débattre à nouveau, encore ensemble, cette année sur le sujet. Je vous remercie. Madame la ministre, je vous remercie de rappeler le travail important qui a été réalisé, en particulier au Sénat, sur cette question. Le rapport, nous entendons, qui sera remis fin juin, donc nous l'attendons avec impatience, bien évidemment. Vous évoquez la future loi de finances de la sécurité sociale pour la création du fonds. Nous serons particulièrement vigilants sur la création de ce fonds, concernant son périmètre en particulier et les modalités de sa mise en oeuvre qui sont importantes. et nous regrettons cependant d'avoir perdu deux ans sur la création de ce fonds effectif. Merci. La parole est au président Claude Maluré pour le groupe Les Indépendants. Monsieur le Président. Monsieur le ministre, il y a quelques mois, un rappeur en mal de notoriété a commis un clip intitulé « Pender les blancs ». Quelques phrases de ce chef-d'oeuvre. « Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs. » « Attrapez-les vite et pender leurs parents. » « Écartelez-les pour passer le temps. » Sur plainte du ministre de l'Intérieur, ce grand artiste a été condamné à une amende avec sursis. Dans ces conditions, pourquoi se priver ? Nick Conrad, c'est son nom, a donc récidivé ces jours-ci avec un nouvel opus d'aussi haut niveau. « Je baisse la France jusqu'à l'agonie. » « Je brûle la France. » « Je vais poser une bombe sous son panthéon. » A la fin du clip, il étrangre en gros plan une femme blanche. Le ministre de l'Intérieur a porté plainte immédiatement. Il a eu raison. Mais avec la loi actuelle, l'auteur sera condamné dans deux ans à une peine légère. Entre-temps, le clip aura été vu quelques millions de fois. Le racisme n'est qu'une des plaies béantes des réseaux dits sociaux. Et le racisme anti-blanc n'est pas plus tolérable qu'un autre. Les autres plaies s'appellent sexisme, intimidation, usurpation d'identité, harcèlement, injures et menaces de mort. Les GAFA font le service minimum pour conserver leur business justeux. Mais Mark Zuckerberg a dû convenir lui-même qu'il n'avait pas les moyens de réguler efficacement ses plateformes et n'a rien trouvé de mieux que d'appeler les gouvernements à légiférer. Il est urgent de le prendre au mot. Les Allemands n'ont pas hésité à faire une loi ordonnant le retrait de contenu haineux sous 24 heures. Qu'attendons-nous pour les imiter ? Une proposition de loi est en préparation, nous dit-on à l'Assemblée nationale. Je voudrais être sûr, monsieur le ministre, que le gouvernement ne l'accueillera pas d'une main tremblante. Il ne s'agit pas de liberté d'opinion et de censure. Il s'agit de lutter contre des délits graves, le plus souvent commis anonymement. Il me semble même que le sujet est tellement grave qu'il justifierait un débat national et une unité européenne aujourd'hui balbutiante. La haine ou le racisme n'ont pas leur place chez nous. Nous ne sommes pas au Far West et même dans la jungle, il y a une loi. Il est urgent de faire respecter les nôtres. Merci, monsieur le Président. La parole est au secrétaire d'Etat en charge du numérique, monsieur Cédric O, monsieur le ministre. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs le sénateur, monsieur le Président Maluret, je vous remercie de m'interroger sur un sujet qui, je crois, appelle profondément une obligation de résultat de la part de l'Etat. Vous avez cité un cas particulier, mais au-delà, ce qu'on constate tous les jours, c'est qu'aujourd'hui, on peut impunément injurier, menacer et même aller encore plus loin sur Internet. Cela appelle, vous avez raison, une mobilisation générale. C'est ce qu'a commencé à faire le Président de la République avec la Première ministre néo-zélandaise la semaine dernière en mettant autour de la table tous les réseaux sociaux afin de prendre des premières mesures d'urgence. C'est ce que fait la députée Laetitia Avia, vous l'avez cité tout à l'heure, en déposant sa proposition de loi afin de réguler les messages de haine, de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie sur Internet. Et je peux vous assurer, monsieur le député, que le gouvernement a parfaitement travaillé avec la députée et que nous accueillons ces propositions avec beaucoup de bienveillance. Plus globalement, je crois, monsieur le député, que la question que vous posez, et vous l'avez, monsieur le sénateur, je prie la haute assemblée d'accepter mes excuses, monsieur le sénateur, que le sujet que vous posez est profondément européen car pour imposer notre loi et nos valeurs aux réseaux sociaux, alors nous ne serons pas trop de 400 millions d'Européens et d'un marché qui nous permet d'imposer nos valeurs et de protéger nos citoyens. C'est ce que nous avons déjà fait sur la vie privée avec le règlement général de protection des données. C'est ce que nous avons fait sur le terrorisme puisque aujourd'hui, les plateformes devront retirer en moins d'une heure les contenus à caractère terroriste. Mais nous devons aller encore plus loin, vous avez raison, et aller chercher ces contenus, monsieur le sénateur, qui sont aujourd'hui absolument inacceptables. Sur les contenus haineux, sur le terrorisme, sur la pédopornographie, nous devons aller plus loin et unir nos actions avec nos partenaires européens car sur ce sujet, sans union, pas de protection efficace des Français et des Européens. Donnez de la force à cette protection, monsieur le sénateur. C'est aussi cela l'enjeu des choix politiques du week-end prochain. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Bernard Fournier pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Je voudrais évoquer avec vous la situation de Vincent Lambert et le débat, comme les mois, qu'il suscite dans le pays. Et je voudrais le faire sans céder à la tentation qui, dans cette affaire, peut tous nous guetter, quelles que soient nos convictions intimes, celles des postures établies d'avance, des certitudes toutes faites. Devant une telle situation, ayons l'humilité, ou plutôt l'humanité de compétir et l'humilité de reconnaître. Compétir, parce qu'au-delà des positions des uns ou des autres, il y a un drame, il y a le silence d'un homme, il y a la douleur déchirante d'une famille déchirée, exposée sur la place publique, il y a aussi la détresse d'une épouse et l'espérance d'une mère. Reconnaître, car reconnaissons que ni le droit ni la médecine ne nous offrent des réponses indiscutables. L'institution médicale est divisée. Quant à l'institution judiciaire, l'arrêt rendu hier soir par la Cour d'appel de Paris démontre que sur le plan du droit également, des interrogations demeurent. Alors, qui croire ? Que croire ? Il n'y a pas, mes chers collègues, de certitude. Qui sait ici, dans cet hémicycle, ce que veut Vincent Lambert ? Qui pourrait affirmer savoir ce que les médecins eux-mêmes ne savent pas ? Ayons la force d'esprit et de cœur d'admettre que nous ne savons pas. Peut-être, devrions-nous nous interroger avec humilité sur deux questions fondamentales que je vous pose, madame la ministre. D'abord, jusqu'où pouvons-nous considérer qu'une vie ne vaut plus la peine d'être vécue ? Et puis, enfin, l'incertitude, le doute et les décisions parfois contradictoires dans cette terrible affaire font craindre à beaucoup de Français le risque d'une dérive préjudiciable aux plus fragiles, une sorte d'insécurité éthique. Ne faut-il pas, madame la ministre, tirer dès à présent les leçons de ce drame ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Bernard Fournier. Je crois pouvoir dire que comme beaucoup de Français, nous sommes tous nombreux ici à être bouleversés par cette situation, par ce drame familial. Elle touche à l'intime de chacun d'entre nous. Vous le savez, l'Etat français a toujours été soucieux de s'assurer que l'application de la procédure d'arrêt de traitement en cas d'obstination déraisonnable respectait le cadre de la loi Claes-Leonetti votée en 2016. Hier soir, la Cour d'appel de Paris a accepté la requête des parents de Vincent Lambert et a ordonné la reprise des traitements afin de faire exécuter les recommandations du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. L'équipe médicale en charge de Vincent Lambert appliquera ses mesures provisoires. Je n'en dirai pas davantage sur ce cas particulier. Aujourd'hui, encore plus que jamais, nous devons respecter l'intimité et la douleur de la famille et des proches de Vincent Lambert. La seule leçon que nous pouvons retenir de cette situation est que chacun remplisse ses directives anticipées. Chaque personne majeure peut, depuis la loi Claes-Leonetti de 2016, rédiger par avance une déclaration pour préciser ses volontés en fin de vie. Chacun peut inscrire son refus ou sa volonté de poursuivre, de limiter ou d'arrêter les traitements ou les actes médicaux. Les consignes données dans les directives anticipées permettent aux équipes médicales de prendre en charge les patients en respectant leur propre volonté. Ces directives anticipées, on peut les remplir sur Internet. Elles sont également accessibles dans le dossier médical partagé. J'engage chaque Français aujourd'hui à les renseigner. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est maintenant Madame la Présidente Catherine Morin-De Seilly pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le Président de la République a rencontré Mark Zuckerberg et a annoncé des mesures sur la régulation des réseaux sociaux. Celles-ci font suite à une mission effectuée auprès de Facebook. Le rapport publié ce mois-ci a été salué par l'entreprise comme un modèle pour la régulation des contenus en Europe. Ces mesures prônent une simple co-régulation de ces plateformes. Surprenant, très surprenant au moment où des voix s'élèvent des deux côtés de l'Atlantique pour dire l'impossibilité d'une auto ou d'une co-régulation de cette société, la sénatrice américaine Elisabeth Warren ou encore Chris Hughes, un des co-fondateurs de Facebook allant lui-même jusqu'à réclamer le démantèlement de Facebook. Ce rapport évite soigneusement d'aborder la question du modèle économique de cette société, à moitié étonnant, émanant pour partie d'un certain Benoît Loutrelle, ancien directeur de l'Arcept, un temps parti vendre ses services à Google puis revenu au cœur de l'appareil d'Etat. Mais très regrettable si l'on considère les graves dérives éthiques, économiques et politiques dont s'est rendu coupable Facebook avec l'entreprise Cambridge Analytica, affaire à laquelle a été lié un certain Steve Bannon. Il est illusoire de penser que la société peut remettre elle-même en cause son propre modèle basé sur toujours plus de données collectées et donc toujours plus de gains. Mes questions sont donc simples. Compte tenu des enjeux pour la souveraineté de la France, quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre un terme à ces pratiques régulières de pantouflage puis de rétoprofstouvlage de notre haute administration notamment avec les GAFAM. N'est-il pas temps de sortir de la complaisance pour prendre des mesures de régulation réellement contraignantes sur le cœur même de l'activité de ces sociétés comme annonce vouloir le faire d'ailleurs nos voisins allemands toujours plus lucides et exigeants que nous depuis toujours sur le sujet. pour vous répondre la parole est au secrétaire d'Etat chargé du numérique. Merci monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, madame la présidente Morin de Sailly. L'émergence d'acteurs de la taille qui est celle de Google ou Facebook ou encore Amazon pose des enjeux absolument inédits à la puissance publique. Inédits car la taille des acteurs est inédite, Facebook c'est 2,3 milliards d'utilisateurs, inédits car le numérique ne connaît pas par nature deux frontières et inédits car la complexité technologique des outils de ces acteurs est sans cesse croissante. Pour autant, et vous l'avez précisé, les questions posées par ces acteurs sont très concrètes et impactent nos concitoyens dans leur quotidien. Et je suis persuadé d'une chose, madame la sénatrice, c'est que l'émergence de ces acteurs appelle une obligation de résultat aux démocraties pour une raison simple, c'est que si les seuls Etats qui savent efficacement réguler les grands acteurs de l'internet, réseaux sociaux et plateformes, sont les acteurs autoritaires ou les pouvoirs autoritaires, alors nos citoyens se tourneront vers des solutions autoritaires. Encore faut-il, madame la sénatrice, madame la présidente, que nos solutions soient utiles. C'est ce que nous avons fait en allant auditer au cœur du réseau social Facebook ce qu'il faisait, mais nous n'avons jamais abandonné nos prérogatives d'Etat. Il y a ce que devra faire le réseau social, ce qui est dans la proposition de loi de la députée Laetitia Avia, qui est de mettre à niveau son système de régulation interne, mais l'Etat n'abandonne aucune de ses prérogatives. Nous devons en appeler à la responsabilité individuelle. Il n'est pas possible aujourd'hui que l'on puisse impunément insulter, injurier sur Internet sans que la justice aille vous chercher derrière. C'est la première chose. Cela nécessite de poser des règles claires et l'Etat le fera. C'est ce que nous avons fait en défendant les idéaux français et européens. C'est ce que nous faisons d'ailleurs au niveau européen puisque nous l'avons fait sur la directive droit d'auteur que vous défendez. Nous continuerons Madame la députée à mener ce combat Madame la sénatrice pardon. Nous continuerons Madame la présidente à mener ce combat à un moment d'inattention en gardant en tête toutes les prérogatives de l'Etat. Présidente, sénatrice, vous avez la parole. Vous ne m'avez absolument pas convaincue. Vous êtes dans le statut quo industriel alors que les meilleurs experts du numérique, les ingénieurs de la Silicon Valley sont en train de nous alerter. J'en veux pour preuve la célèbre gazette Wired ou encore l'influencié d'actualité économique Business Insider. En tout état de cause, fallait-il absolument dérouler le tapis rouge à Mark Zuckerberg qui s'est, je le rappelle, parjuré devant le congrès américain. C'est le New York Times qui l'a révélé et que suite au rapport de mon homologue Damien Collins, le Président le Président britannique n'hésite pas à caviquer de gangsters. Nous ne le pensons pas. Merci Madame la Présidente. La parole est à notre collègue Julien Bargeton pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne. En Autriche, le vice-chancelier a dû démissionner à la suite d'une collusion avec un État étranger qui tente régulièrement de déstabiliser nos démocraties, notamment via Internet, et ce n'est pas sans lien avec la question précédente. Il n'est pas seulement reproché au vice-chancelier autrichien de s'être aventuré à des promesses, mais de mettre en péril la confidentialité des informations dont ces services ont pu avoir connaissance. d'ores et déjà, l'Autriche est écartée de certaines réunions et de certaines informations qui sont communiquées notamment par le gouvernement allemand. Cette affaire est donc profonde. Elle est grave. Elle touche à la souveraineté et à l'indépendance de l'Europe. Les nationalistes se font les ennemis de l'intérêt national qu'ils liquident au profit de leurs intérêts personnels et au profit de puissances étrangères. Ma question est double. A court terme, quelle est la position de notre pays face à la crise de la coalition autrichienne et notamment sur le fonctionnement des institutions, en particulier le Conseil de l'Europe ? Par ailleurs, l'influence d'États étrangers dans le déroulement régulier d'élections et plus largement dans la vie politique pose question. Le Parlement sera-t-il informé d'éventuelles attaques, de potentielles attaques ayant pour cible le bon déroulement des élections européennes comme d'autres élections à venir ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Julien Bargeton. Les citoyens européens sont libres et souverains et entendent bien le rester. Les États européens sont libres et souverains et entendent bien le rester. Ça paraît une évidence ici dans cet hémicycle, mais les événements de ce week-end effectivement sont préoccupants. Préoccupants parce qu'on voit les ingérences se dessiner. Et pour notre part, la France, le gouvernement français, agissant soit à titre national, soit au niveau des instances européennes, a souhaité se prémunir et protéger cette démocratie européenne que nous chérissons. Un certain nombre de mesures ont été prises, dispositions législatives visant à prohiber le financement par des établissements bancaires en dehors de l'Union européenne. Mise en place d'un réseau d'alerte européen pour s'informer des attaques détectées. Il est temps également d'aller plus loin au niveau européen. Le président de la République a souhaité la mise en place d'une véritable agence de protection de la démocratie européenne pour viser à pallier toutes les attaques, qu'elles soient de toute nature et il est vrai que nous le devons. Nous le devons à ces hommes et ces femmes qui, il y a 30 ans, je pense à Lex Valessa, je pense à Vaclav Havel, je pense à toutes celles et tous ceux qui, avec une petite bougie, sont venus au bout de totalitarisme qui ont fait tomber ce mur de 165 km avec un mirador tous les 100 mètres et qui ont permis la réunification du continent européen des peuples européens. Alors, n'en déplaise Marine Le Pen, une Europe européenne ne fait pas de génuflexion à M. Bannon, une Europe européenne ne se compromet pas comme ses alliés autrichiens au Parlement européen, une Europe européenne, elle est unie, elle est démocratique et elle est libre. Merci. M. Bargeton. Merci, M. le ministre. Cette affaire illustre l'écart entre la vigueur des discours et le froid cynisme des actes. Au-delà, c'est une question de sécurité qui est posée. Ne soyons pas naïfs, ne baissons pas la garde ni pour nos nations ni pour l'Europe. Merci beaucoup. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Nathalie Delatte pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci, M. le président. M. le ministre, mes chers collègues, Jusqu'à quand la France sera-t-elle indemne de tuberculose bovine ? Avec 115 cas environ par an, notre pays était considéré jusque-là comme relativement stable mais le nombre de cas augmente. La Nouvelle-Aquitaine est la région de France la plus touchée par ce phénomène. Après la Charente et la Dordogne, le département de la Gironde découvre quelques cas. Fabienne est mère de son village mais elle est aussi éleveuse dans le Libournay. Elle est à la tête d'une petite exploitation. et elle vit dans l'angoisse. Elle a dû faire face à l'abattage d'une vache. Une vache, me direz-vous, ce n'est rien mais pour Fabienne, c'est tout. D'autant que sa vache a été sacrifiée pour rien parce qu'en fait elle n'était pas tuberculeuse et elle était une fosse positive. Et oui, la technique de nos tests date d'une cinquantaine d'années et elle n'est pas totalement fiable. M. le ministre, il nous faut investir très vite la question de l'actualisation des moyens de dépistage de la tuberculose bovine et de leur fiabilité. D'autant que le gibier est porteur de la maladie et pas forcément celui auquel nous pourrions penser de prime abord car familier et non classé nuisible comme le blaireau. L'ANSES recommande d'ailleurs d'effectuer des prélèvements sur un échantillonnage représentatif de cet animal autour des zones d'abattage, nous attendons avec impatience les décisions sur le terrain en la matière. J'en profite pour féliciter la fédération de chasse de la Gironde, la DDSP et les élus locaux qui ont réagi dès les premiers cas en mettant en place des systèmes de collecte des déchets de la venaison pour limiter le phénomène. M. le ministre, alors que la filière est confrontée à une baisse de 12% de la consommation de viande sur ces 10 dernières années et qu'elle doit faire face aux dérives sans précédent de l'intelligence animaliste, quels moyens allez-vous affecter sur la recherche et sur l'assouplissement de la réglementation pour endiguer la tuberculose bovine ? L'enjeu est économique, il est sanitaire, culturel aussi mais il est surtout humain pour Fabienne et pour tous ses collègues pour nos éleveurs français. Merci. La parole est maintenant pour vous répondre au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, M. Didier Guillaume. Merci M. le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs et Sénatrices, Madame la Sénatrice, je veux réaffirmer devant le Sénat cet après-midi que la France est toujours indemne de tuberculose bovine, elle l'est depuis 2001, il n'y a aucune raison qu'elle ne le reste pas, en tout cas tous les services travaillent entre eux, les services privés, les services publics, la fédération de chasse, vous venez de le souligner et ce travail est fait. Mais toutefois le nombre de foyers a augmenté, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pourquoi, afin de renforcer le pilotage et la lutte contre la tuberculose bovine, un plan national a été mis en place en 2017, puisque nous avions vu qu'il y avait cette difficulté et mon prédécesseur avait lancé ce plan national. Ce plan continue à se déployer avec l'ensemble des acteurs, vous les avez cités, au niveau national et local. en 2018, 123 foyers, c'est 123 de trop, les 123 foyers ont été mis en évidence sur le territoire national sur une augmentation de près de 30% sur l'année précédente. Et 80% de ces foyers sont en Nouvelle-Aquitaine, c'est pour ça que vous posez la question, je suppose, dont 6 foyers ont été détectés dans votre département de la Gironde en 2018 et 2019. Cette augmentation résulte notamment, et il faut le dire, par la meilleure surveillance des zones et une amélioration de la qualité des dépistages. Vous l'avez dit, vous le savez, nous en avons parlé et aujourd'hui, les tests qui sont faits permettent d'avoir des retours plus fins et d'avoir des dépistages plus nombreux. Mais Fabienne, votre amie qui a eu une vache abattue, n'en a que faire que les tests soient plus précis. Ce qu'elle veut savoir, c'est réellement quand est-ce que cela va s'arrêter. Les tests sont beaucoup plus performants et vous le disiez, il y a des résultats faux positifs et c'est, je pense, le cas de votre amie éleveuse et je sais combien pour les éleveurs c'est important. Aussi, la mise en évidence de ces nouveaux foyers nous concerne. Vous avez évoqué concernant les gibiers et notamment les blaireaux. Le ministère et les services du ministère font tout pour faire en sorte que la France reste indemne, pour se veiller le plus près possible cela. Et le ministère a mobilisé 20 millions d'euros dédiés d'ores et déjà à l'indemnisation de ces foyers. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à Jacques Gros-Périn pour le groupe Les Républicains. Mon cher collègue. Je souhaiterais à mon tour interpeller madame la ministre d'enseignement supérieur de la recherche. Madame la ministre, donc en fin de semaine dernière, près de 50 000 lycéens ont fait les frais d'un bug de parcours sup. A la mise en place de ce nouveau dispositif, nombreuses étaient les personnes à s'émouvoir de l'impact psychologique des situations liées à l'attente de réponses et de vérification des classements. Mais qui aurait pu prévoir un tel ascenseur émotionnel pour ces jeunes gens à un mois du début des épreuves du baccalauréat ? Comment en est-on arrivé là, moins de deux ans après le fiasco d'APB ? Les témoignages de lycéens déçus et des familles inquiètes et affluent. Et en féligrane se dessine à nouveau la grande interrogation de ceux-ci à propos des algorithmes et du manque de transparence de la plateforme. Vous nous expliquez que 400 formations auraient fait des erreurs humaines, mais comment autant de formations ont-elles pu aussi ainsi faire tant d'erreurs ? N'y a-t-il pas eu vraiment aucune instruction de vos services ou à tout le moins, les directives données n'ont-elles pas pêché par manque de clarté ? Dans les deux cas, Madame la Ministre, il en est de votre responsabilité. Nous sommes nombreux à nous interroger et à nous demander si les formations n'ont pas été sciemment encouragé à gonfler excessivement leur taux de sur-réservation pour raccourcir les délais d'attente pour les candidats et accélérer la fameuse convergence. Madame la Ministre, le sujet est grave, la représentation nationale va vous écouter pour entendre, en sorte que les 900 000 candidats qui se parcourent sur leur famille attendent des réponses claires et précises. Je vous remercie. Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Madame Vidal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Jacques Roperin. Vous avez raison de le rappeler, les erreurs qui ont été commises par les formations sont inacceptables et elles ont suscité beaucoup de faux espoirs chez de nombreux candidats. Mais au-delà de ça, sur les 2% de formations qui ont commis ces erreurs, ce que je dois dire, c'est qu'à la fois le service central qui gère Parcoursup et qui a vu apparaître ces erreurs, comme les responsables de ces formations ont souhaité réagir immédiatement de façon à ce que l'ensemble des 900 000 candidats puissent, avec quelques heures de retard, obtenir des propositions dans un contexte qui avait été totalement corrigé pendant la nuit. Et c'est l'accompagnement humain qui a aussi été mis en place par les rectorats, par les responsables de ces formations, par les professeurs principaux et les proviseurs des lycées qui accueillent ces lycéens que je voudrais saluer aujourd'hui. Ce à quoi vous faites référence, et c'est ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer tout à l'heure, n'a rien à voir avec ce phénomène d'erreur qui s'est produit. Il est normal que lorsqu'une formation a 30 places, elle puisse appeler une quarantaine de candidats, car nous le savons tous, tous ces candidats ne se présenteront pas à la rentrée. Et c'est d'ailleurs un nombre de places qui, du coup, ne peuvent pas être offerts à l'ensemble des candidats. Ça, c'est ce que l'on appelle effectivement un taux d'appel supérieur de 30% à la norme. Mais les erreurs que nous avons constatées et que le service Parcoursup ont constatées étaient d'une toute autre ampleur. Ce sont des BTS à 12 places qui ont appelé plus de 300 candidats. Ce sont des classes préparatoires à 30 places qui ont appelé plus de 600 candidats. Ils ont simplement interverti le chiffre d'appel avec le chiffre de la liste d'attente. Et c'est ce sujet-là que j'ai demandé à l'inspection générale de vérifier de façon à ce que nous puissions mettre en place des contrôles qui évitent que ces erreurs humaines se reproduisent. Je vous remercie. Monsieur Grosperin. 50 000 candidats affectés par le bug sur les quelques 900 000 inscrits, c'est trop. 400 formations qui se sont trompées alors que l'année précédente aucune s'est trompée. Donc, ça nous interpelle. Est-ce que cette année ce n'était pas assez clair ou mal accompagné ? S'il y a erreur, j'entends bien votre empaté aujourd'hui, vos excuses, mais je crois que ça aurait été important aussi que les lycéens les entendent aussi. Et puis, vous interpellez, Madame la Ministre, sur le fait que les boursiers actuellement ont une réponse positive alors qu'il y a des étudiants, des lycéens très brillants qui n'ont aucun résultat et ça les interroge, en tout cas, ça les interpelle au sein de la même classe et à l'heure où, justement, nous venons de voter avec le ministre Jean-Michel Banquer l'école de la confiance, il nous faut retrouver cette transparence de ce parcours sup. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Noël Rossant pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole, le chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez annoncé plusieurs mesures concernant le tourisme et notamment un assouplissement des mesures de détaxe pour les touristes étrangers hors Union européenne. Nous ne pouvons que saluer cette initiative qui devrait soutenir notre balance des paiements et la consommation. En effet, la France demeure la première destination touristique au monde en nombre de touristes, mais pas en termes de recettes où nous sommes derrière l'Espagne, un concurrent direct. Tout l'enjeu est ici de rétrécir l'avantage concurrentiel de nos voisins sur les conditions de détaxe. Aussi, l'optimisation de la mécanique de la détaxe va permettre une augmentation des sommes dépensées par les touristes. En 2018, 56,2 milliards d'euros ont été dépensés en France par les touristes étrangers. Monsieur le ministre, quels sont les objectifs pour les prochaines années en termes de dépenses des touristes étrangers en France ? Par ailleurs, plus de 100 000 emplois ne sont pas pourvus dans le secteur touristique et notamment dans l'hôtellerie-restauration. Vous avez annoncé plusieurs mesures telles que la création d'un comité de filière pour le touriste, la mise en place d'une plateforme numérique ou la mise en place d'un contrat liant une douzaine de branches liées au secteur du tourisme. Pouvez-vous nous préciser le calendrier de ces mesures et les objectifs du gouvernement en termes d'emploi ? Aussi, comme vous l'avez précisé à plusieurs reprises, les problèmes de recrutement du secteur touristique sont essentiellement liés dû aux conditions de travail et de rémunération de l'offre d'emploi. Des avancées significatives sont-elles attendues concernant l'attractivité de ces emplois ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'Etat près du ministre de l'Europe des Affaires étrangères, M. Jean-Baptiste Lemoyne. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Mme Noël-Rossan, effectivement, le sujet du tourisme, vous vous y êtes employé pour faire rayonner le territoire du Vézelien de Lyon et ça participe naturellement de l'attractivité de la France. Le comité interministériel du tourisme réuni sous l'autorité du Premier ministre vendredi dernier a pris effectivement un certain nombre de mesures afin d'atteindre des objectifs ambitieux. L'objectif de 100 millions de touristes internationaux à l'échéance de 2020 et vous avez insisté également sur l'objectif de recettes générées par ces touristes internationaux, 60 milliards d'euros attendus en 2020. Pour cela, des mesures très concrètes ont été prises visant à favoriser effectivement l'achat. Il faut avoir en tête que les touristes dépensent seulement 20% de leur budget en achat en France contrairement à des chiffres comme 40% à Londres et donc d'où ces mesures visant à étendre la durée sur laquelle la détaxe peut se faire d'où des mesures également visant à augmenter le plafond en numéraire qui est rendu à ces touristes parce qu'ils le dépensent à nouveau ce numéraire avant de quitter le sol national. Cette ambition touristique elle se décline également en matière de ressources humaines. Effectivement, on ne peut pas se résoudre à avoir 100 000 emplois non pourvus dans ce secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Les professionnels du tourisme se sont emparés du sujet avec force avec la mission également conduite par la députée Frédérique Lardet et bien ils vont employer les outils mis à disposition par la loi Pacte comme l'intéressement, la participation, l'épargne salariale effectivement mettre aussi en lien l'offre et la demande sur une plateforme numérique c'est très important. Donc nous avons là aussi une dernière piste avec la mise en valeur de notre patrimoine le lancement d'une chaîne de parador avec la banque des territoires parce que c'est avec les territoires en partenariat que nous allons aller au résultat pour créer des richesses pour l'ensemble de nos départements et de nos communes. Merci La parole est maintenant à notre collègue François Bonhomme pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, à mars dernier, le rappeur Nick Conrad était condamné pour provocation au crime pour son clip intitulé Pendez les Blancs. Manifestement, ni la honte d'une condamnation pénale ni la peine prononcée ne l'auront amené à réfléchir. En effet, le rappeur, homme libre comme il aime à se présenter lui-même, vient de réitérer son propos dans son nouveau clip aux paroles sans ambiguïté. Je cite « Je baisse la France, je brûle la France jusqu'à l'agonie. » Tels sont les refrains lancinants de ce qu'il présente comme une œuvre de l'esprit. En dehors des propos tenus, les images laissent également peu de place à l'interprétation. Dans ce clip à large diffusion, on y voit l'auteur après sa déambulation en Berlin clamer sa haine de la France et procéder avec méthode à la strangulation d'une jeune femme à terre tout cela suivi d'un ralenti complaisant filmant son rectus de satisfaction devant son crime. Amené à s'expliquer sur ses propos et ses images où l'auteur invoque tour à tour la faute des médias et de la mentalité française qui selon lui refuserait, je cite, d'ouvrir le sujet épineux de l'anti-esclavagisme de la France. Or, Monsieur le ministre, on ne saurait en pareil cas s'abriter derrière la liberté de création ou la liberté d'expression pour tout justifier. les limites ont, me semble-t-il, largement été outrepassées. Vous avez indiqué, Monsieur le ministre, procéder à un signalement sur la plateforme Faros et saisir le procureur de la République. C'est bien, nous y souscrivons. Mais on ne peut pas se contenter de se défausser sur la justice. Nous attendons une réponse politique ferme et une affirmation claire de nos principes. Dès lors, Monsieur le ministre, comment comptez-vous, au-delà de la convention de principe, obligés faire en sorte que ce type de propos n'ait plus droit de cité dans notre pays. La parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez, Monsieur le ministre. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bonhomme, vous rappelez le contenu de ce vidéoclip de ce rappeur Nick Conrad qui, une nouvelle fois, tient des propos particulièrement ingérieux, haineux, mais qui s'emprègne directement à la France. Je dis une nouvelle fois parce que vous avez raison de le rappeler, dans un précédent clip, il avait appelé à prendre des blancs et donc, je voulais vous dire d'abord que le gouvernement partage bien évidemment votre émotion et votre indignation devant ces propos injurieux et qui sont inacceptables et qui, effectivement, ne doivent pas être acceptés. Nick Conrad doit comprendre que de tels propos ne peuvent pas s'abriter, et vous l'avez rappelé, Monsieur le sénateur, derrière la liberté d'expression ou derrière une quelconque liberté artistique. L'insulte et la haine ne sont pas de l'art, l'insulte et la haine ne vont pas dans le sens du vivre ensemble auquel nous appelons tous dans notre démocratie française, mais surtout, l'insulte et la haine tombent sous le coup de la loi pénale. Et c'est en ce sens que Christophe Castaner, dès dimanche, a dans le cadre d'un article 40 du code de procédure pénale, saisi le procureur de la République de Paris qui a immédiatement ouvert une enquête préliminaire dont il a saisi la brigade de répression de la délinquance contre les personnes de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris qui a ouvert au titre de l'apologie de crime d'atteinte volontaire aggravée, qui est une infraction extrêmement grave. Et les enquêteurs donc sont à l'oeuvre et des auditions auront lieu très prochainement. Mais là, je ne peux en dire plus. Bien évidemment, ça se passe sous l'autorité du parquet. Dans le même temps, Christophe Castaner a souhaité que nous puissions saisir la plateforme Faros qui travaille à obtenir le retrait de ce contenu qui est manifestement illicite. Dans le même temps, Faros travaille à cette possibilité de retrait. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que cette affaire doit aussi nous faire persévérer et poursuivre dans la voie qui est la nôtre, d'adopter un texte de loi. C'est la proposition de loi qui sera bientôt présentée à l'Assemblée. Et ce projet qu'il faut aussi que nous portions au Parlement européen, auprès des institutions européennes pour obtenir, comme c'est le cas pour les contenus terroristes, les retraits dans les plus brefs délais des contenus haineux, comme c'est le cas malheureusement avec une nouvelle fois ce clip de Nick Conrad. Merci. Monsieur le ministre, j'observe toutefois quand même que la diffusion du clip, malgré le signalement sur Faros, demeure. Et d'autre part, j'aurais voulu une condamnation générale parce que j'ai observé le silence gêné et assourdissant de Madame Schiappa qui est en charge de l'égalité homme-femme et des discriminations, pourtant toujours prompte à fanfaronner et à théâtraliser ses sorties, toujours prompte à manier Twitter et notamment le hashtag ne rien laisser passer et saurait donner surtout beaucoup plus de force à vos propos. Merci. La parole est à notre collègue Gisèle Jourdain pour le groupe Socialiste et Républicain. Vous avez la parole. Merci, merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie et des finances. J'y associe ma collègue Sophie Taillé-Poyan. Monsieur le ministre, fin novembre 2018, vous vous étiez engagé à ce que le prix réglementé de l'électricité n'augmente pas pendant l'hiver. Vous reportiez alors l'application des recommandations de la commission de régulation de l'énergie, à savoir l'augmentation des tarifs. En juin prochain, vous allez valider les nouveaux tarifs avec une augmentation considérable de 5,9% majoré de 1% supplémentaire en août, soit une augmentation de 85 euros par an pour un ménage se chauffant à l'électricité. Et la récente augmentation du chèque énergie d'un montant de 50 euros ne permettra pas de la compenser. Ces hausses de tarifs sont très largement contestées, directement par le médiateur national de l'énergie et par les associations de défense des consommateurs qui alertent sur la baisse du pouvoir d'achat que cela va entraîner. Indirectement, par l'autorité de la concurrence qui s'est élevée contre les changements de méthode et d'analyse de marché adoptée par la commission de régulation de l'énergie qui conduise à cette forte hausse des tarifs. Ces augmentations sont le fruit d'un mécanisme imposé pour favoriser la concurrence au détriment bien sûr des consommateurs. Or, la précarité énergétique est une triste réalité touchant 3 300 000 ménages en France soit 6 700 000 personnes qui restreignent leur utilisation de chauffage ont froid dans leur logement vivent dans une seule pièce l'hiver et s'endettent pour payer leurs factures. En réponse à la crise des gilets jaunes, vous promettiez un gain de pouvoir d'achat aux ménages français. Ma question est simple. Allez-vous vraiment appliquer la hausse préconisée en pleine conscience des répercussions sur le pouvoir d'achat des français ? Par ailleurs, vous avez parlé de modifier le mode de calcul des tarifs de l'électricité sans rien préciser de vos intentions. Pouvez-vous nous en dire plus ? Pour vous répondre la parole est au ministre de l'économie et des finances. Monsieur Bruno Le Maire, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, la proposition de tarif qui a été appliquée et retenue par le ministre d'Etat, c'est une proposition qui est issue d'une décision de la Commission des régulations de l'énergie. Nous ne faisons que suivre les recommandations de la Commission de régulation de l'énergie. Il n'empêche que la France garde aujourd'hui, je le rappelle, l'un des tarifs les plus bas de l'électricité pour les particuliers grâce à notre mix énergétique. Vous nous parlez aussi du pouvoir d'achat à la suite de la crise des Gilets jaunes. Le pouvoir d'achat, c'est le travail. Et la philosophie de ce gouvernement, la philosophie de cette majorité, c'est que c'est par le travail et par l'emploi que nous redonnerons du pouvoir d'achat aux Français. Et vous devriez vous réjouir que pour la première fois depuis 10 ans, nous avons un niveau de chômage qui enfin commence à baisser et que nous avons le taux d'emploi le plus élevé en France depuis 10 ans. Vous devriez vous réjouir de ce que nous avons pris, mesdames et messieurs les sénateurs, toutes les décisions nécessaires pour que le travail paye en France. Nous avons supprimé la cotisation assurance maladie, assurance chômage, nous avons augmenté la prime d'activité, nous avons supprimé la taxe à 20% sur l'intéressement pour développer l'intéressement et faire en sorte que tous ceux qui travaillent puissent être associés aux résultats des entreprises. Le président de la République vient d'annoncer également une baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu pour tous ceux qui travaillent. Vous le voyez, au-delà de la question de l'énergie, la question clé pour nos compatriotes, tous ceux qui vont travailler, tous ceux qui ont un emploi, tous ceux qui sont salariés, c'est pouvoir vivre dignement de leur travail, et bien c'est l'honneur de cette majorité de faire en sorte que tous ceux qui travaillent puissent vivre dignement de leur emploi. C'est notre philosophie, c'est notre politique et ce sont nos résultats. Merci. La parole est à le précollègue Sonia de la Prévoté pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, madame de la Prévoté. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, alors que le Sénat s'apprête à discuter du projet de loi santé, je souhaite interroger sur les pratiques du site Doctolib et des plateformes en ligne de rendez-vous médicaux. Cette situation amène quatre sujets dangereux pour notre vision régalienne et protectrice de la santé. Primo, la plateforme permet la prise de rendez-vous rapide de consultation à toute heure du jour et de la nuit. Cela plaît, mais est-ce souhaitable ? Une réponse immédiate à un besoin de santé oublie la prévention, la prise en compte des habitudes de vie, l'histoire du patient, l'éducation thérapeutique. Deuxi, elle contractualise pour cela avec des cabinets et des médecins. Si le médecin traitant de la personne est non contractuel avec Doctolib, le site indique que ce rendez-vous est impossible. Mais qu'à cela ne tienne, il propose une liste d'autres médecins à proximité, adhérents eux et disponibles. Ceci est totalement contradictoire avec les notions de médecin référent et de parcours de soins. Tertio, la plateforme contractualise avec des cliniques et établissements de santé et hôpitaux publics dont l'établissement de la PHP. Quand un patient se rend sur le site de la PHP, par exemple, pour prendre rendez-vous, il doit créer un compte Doctolib. Ainsi, les patients de la PHP doivent s'inscrire sur un site privé alors que l'hôpital public, faut-il le rappeler, est financé par l'argent public. Il y a là, il me semble, un problème éthique grave. Enfin, cette alliance entre cliniques, hôpitaux, professionnels de santé et Doctolib crée un risque majeur pour la protection des données de santé. En effet, la plateforme collecte des données personnelles des patients, le nom de leur médecin, le motif de consultation, d'examen complémentaire, mais aussi les comptes rendus de téléconsultation. En France, ces données sont très encadrées par le RGPD, mais si un jour, la start-up, devenue licorne, venait à passer sous giron américain, par exemple, il y aurait conflit avec le cloud act beaucoup plus laxiste. Madame la ministre, il y a urgence. Avant qu'il ne soit trop tard, quelles mesures comptez-vous prendre pour sécuriser les patients et les pratiques médicales face à cette évolution et au risque d'ubérisation de la santé ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Agnès Buzyn, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sonia de la Provoté. Bien sûr, j'entends votre inquiétude sur l'utilisation des données de santé. Vous prenez l'exemple de la plateforme de rendez-vous en ligne. En France, vous le savez, les données de santé sont très encadrées grâce au règlement général européen de la protection des données, le RGPD. Les données de santé sont encore davantage encadrées puisque chaque société qui en récolte est chargée de les chiffrer et de les stocker chez un hébergeur agréé. Les données personnelles de santé des utilisateurs sont ainsi validées par des prestataires ayant reçu un agrément certifié hébergeur de données de santé et leur exploitation est très surveillée. Les plateformes auxquelles vous faites référence respectent l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires françaises et européennes relatives à la protection des données personnelles. Madame la sénatrice, je suis également très attachée à la protection des données et je voudrais prendre pour exemple ce que nous avons fait dans le projet de loi de santé que vous serez amené à examiner dans une semaine. L'article 11 du projet de loi qui est dédié au Health Data Hub propose justement un équilibre entre les usages innovants et efficaces des données de santé en vue d'améliorer nos connaissances et la protection de la vie privée. Cet équilibre a d'ailleurs été salué par le Conseil d'Etat qui a considéré que le projet de loi ne méconnaît aucune exigence de valeur constitutionnelle ou conventionnelle dès lors que le système national des données de santé apporte des garanties suffisantes pour l'utilisation des données auxquelles il donne l'accès. Vous aurez tout le loisir de le vérifier lors des discussions parlementaires. Nous serons extrêmement vigilants à ce qu'aucun Français ne soit inquiété quant à l'utilisation faite sur ces données de santé. C'est ce que nous devons à nos concitoyens. Je vous remercie. Madame de la Provoté Oui Madame la ministre j'entends bien à l'heure du dossier médical partagé où on répète aux patients qui sont propriétaires de leurs données il faut qu'on soit très attentif à ce sujet. Ce sont des richesses extrêmement convoitées et il faut aussi espérer que ces plateformes et que ces entreprises d'innovance restent françaises ou européennes parce que si elles passent dans des pays qui sont bien plus laxistes que nous et bien là les données de santé je ne donne pas cher de leur avenir. Merci. Mesdames et messieurs les ministres nous en avons terminé avec les questions au gouvernement. Nos prochaines questions d'actualité auront lieu le mardi 28 mai à 16h45 je vais suspendre la séance elle sera reprise à 17h45 donc en fait dans 5 minutes pour le projet de loi portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. La séance est suspendue pour 5 minutes de bonne heure. Voilà. Et voilà pour ces questions d'actualité du Sénat au gouvernement où les sénateurs ont évoqué notamment l'affaire Vincent Lambert et la reprise des traitements de Vincent Lambert ordonnée par la Cour d'appel de Paris alors que ses soins avaient été arrêtés depuis hier matin. Le sénateur Les Républicains Bernard Fournier s'est positionné plutôt en faveur de la reprise des soins de Vincent Lambert et il a évoqué l'humilité dont il fallait faire preuve face à cette situation douloureuse et il a demandé la fin des certitudes toutes faites sur la fin de vie en France. La ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn lui a répondu en confirmant la reprise des soins de Vincent Lambert mais en rappelant que tous les arrêts de traitement décidés aujourd'hui en France se faisaient en conformité avec la loi de 2016 contre l'obstination déraisonnable. Et puis Agnès Buzyn a encouragé chaque Français à écrire ses directives anticipées pour faciliter la décision des proches et des médecins en cas de fin de vie. Et puis deux questions ont été posées sur la plateforme Parcoursup la plateforme d'orientation vers l'enseignement supérieur qui a connu un grave dysfonctionnement puisque des dizaines de milliers de lycéens la semaine dernière ont d'abord reçu des réponses positives d'admission avant d'essuyer des refus d'où une grande déception de ces dizaines de milliers de lycéens. Le sénateur communiste Pierre Ouzolias a dénoncé la politique de surbooking de surréservation effectuée par certaines formations et encouragée par le gouvernement. La ministre de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal lui a répondu en assumant cette politique de surbooking de surréservation pour faciliter le remplissage de ces filières mais elle a réfuté tout lien avec ce dysfonctionnement avec le dysfonctionnement de la semaine dernière qui est dû selon elle à des erreurs humaines des services académiques qui ont confondu les listes des candidats admis avec les listes des candidats en attente. Voilà Delphine pour les temps forts de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Merci beaucoup Alexandre Poussard pour toutes vos précisions et on va continuer le débrief de cette séance de questions d'actualité avec Catherine Morin de Sailly. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes la présidente de la commission de la culture de l'éducation de la communication du Sénat sénatrice centriste de la Seine-Maritime on vous a entendu interpeller le gouvernement sur la question de la position de la France face au géant du numérique et sur la question de la régulation des réseaux sociaux on va réécouter la réponse de Cédrico et je vous ferai réagir juste après. L'émergence de ces acteurs appelle une obligation de résultat aux démocraties pour une raison simple c'est que si les seuls états qui savent efficacement réguler les grands acteurs de l'internet réseaux sociaux et plateformes sont les acteurs autoritaires ou les pouvoirs autoritaires alors nos citoyens se tourneront vers des solutions autoritaires. Encore faut-il Madame la sédatrice Madame la présidente que nos solutions soient utiles. C'est ce que nous avons fait en allant auditer au coeur du réseau social Facebook ce qu'il faisait mais nous n'avons jamais abandonné nos prérogatives d'Etat. Il y a ce que devra faire le réseau social ce qui est dans la proposition de loi de la députée Laetitia Avia qui est de mettre à niveau son système de régulation interne mais l'Etat n'abandonne aucune de ses prérogatives nous devons en appeler à la responsabilité individuelle il n'est pas possible aujourd'hui que l'on puisse impunément insulter injurier sur internet sans que la justice aille vous chercher derrière c'est la première chose cela nécessite de poser des règles claires et l'Etat le fera c'est ce que nous avons fait en défendant les idéaux français et européens c'est ce que nous faisons d'ailleurs au niveau européen puisque nous l'avons fait sur la directive droit d'auteur que vous défendez Catherine Mourin de Sailly vous n'avez pas été satisfaite par la réponse du secrétaire d'Etat en charge du numérique c'est complètement délayé il n'y a aucune réponse à porter il dit simplement nous allons continuer à affirmer nos prérogatives d'Etat mais en même temps que dit le président de la République il dit qu'on va co-réguler et que les plateformes sont tout à fait d'accord pour enlever les contenus haineux bref c'est tout à fait irréaliste c'est tout à fait illusoire j'ai voulu insister en interpellant donc Cédrico sur le fait que de par le monde les positions sont complètement à contre-courant de la position française c'est-à-dire qu'ici et là les meilleurs experts du numérique les ingénieurs de la Silicon Valley affirment que finalement Facebook a failli que le modèle de plateforme tel qu'il s'est développé n'est pas durable et qu'il faut démanteler voilà on est dans un oligopole un oligopole qui est tout puissant le système le modèle économique qui vise à capter toujours plus de nénés faire toujours plus de gains et utiliser ces données comme bon leur semble est vraiment un modèle néfaste et qu'il faut sans doute re-questionner tout cela là on est dans une forme de complaisance naïve qui va à l'encontre d'ailleurs ce que font nos voisins allemands qui depuis toujours depuis toujours ont été beaucoup plus lucides beaucoup plus exigeants sur ces questions quand éclate l'affaire Snowdown les allemands réagissent Angela Merkel réagissent Hollande se contente de recevoir Mark Zuckerberg même chose on lui déroule pareil le tapis rouge quand d'autres affaires éclatent comme cette fameuse affaire Cambridge Analytica où il y a des dérives avérées donc des dérives politiques des dérives éthiques des dérives démocratiques qu'on manipule les opinions au moment d'un scrutin important et bien les allemands réagissent ils disent il faut arrêter avec ces agrégateurs de données c'est plus possible nous on est mou on est complaisant on dit tout va bien circulez bonne gens on va peut-être pouvoir co-réguler avec ces plateformes ce n'est pas possible je vous le dis pour avoir travaillé beaucoup sur ces sujets il faut être ferme et désormais il faut avoir des règles très strictes qui notamment permettent la maîtrise totale des données des internautes au moment où le Sénat va débuter l'examen justement de la création de la taxe GAFA ça pourrait revenir dans la discussion justement cette question de l'utilisation des données sur les plateformes tout à fait parce que c'est un ensemble la souveraineté numérique c'est à dire la maîtrise de notre propre destin sur notre propre territoire sur lequel vous travaillez c'est pas d'ailleurs le protectionnisme c'est un bon moment être maître de notre destin et bien elle comporte plusieurs volets il y a la question fiscale puisque l'évasion fiscale l'optimisation fiscale des GAFA sape les moyens de l'action publique et capte toute la valeur ajoutée de ce que nous produisons donc il y a un vrai sujet économique et d'avenir de notre civilisation il y a des questions de données de protection des données il faut renforcer le règlement général de la protection des données on a avancé en Europe on l'a voté il y a des questions de politique industrielle il faut construire un écosystème et ancrer un écosystème en Europe du numérique peut-être pas un système souverain mais au moins avoir des géants du numérique ça suppose revoir nos règles de concurrence au niveau européen et faire tout un travail aussi pour se doter d'une politique ambitieuse dans ce domaine et enfin dernier volet sur lequel j'ai beaucoup travaillé c'est la montée en compétence numérique de tous notamment des élites des politiques des administrations et de tout à chacun pour qu'on puisse savoir dans quel écosystème on se trouve et maîtriser les choses là on est complètement livré dans cette espèce d'écosystème dont on ne maîtrise rien du tout il faut savoir de quoi il s'agit on va continuer cet entretien Catherine Morin de Sailly mais vous le savez c'est le principe de cette émission on va continuer les réactions avec Tam Tranuy salle des conférences aux côtés du sénateur LR Jacques Gros Perrin il a interpellé la ministre Frédérique Vidal sur les couacs de Parcoursup effectivement vous avez tout à l'heure questionné la ministre sur le dysfonctionnement qui ont eu lieu sur Parcoursup déjà est-ce que vous avez jugé pas satisfaisante véritablement parce que je crois qu'elle est en situation difficile vis-à-vis de ça on ne peut pas accepter alors que j'ai entendu 50 000, 67 000 je crois qu'elle-même ne sait pas le nombre de lycéens qui ont été affectés par cela mais en tout cas on peut s'interroger sur le fait que sur 400 formations qu'il y ait eu autant d'erreurs alors que l'année dernière elle avait mis le paquet il n'y a eu pas d'erreurs je pense qu'il y a eu vraiment des difficultés par rapport à ça et comment expliquer pour vous ces erreurs est-ce qu'il y a eu une pression du ministère sur les universités pour accélérer la procédure aller plus vite que l'an dernier alors que Parcoursup a été très critiqué on se le rappelle bien sûr je crois qu'ils ont voulu donner de la fluidité en voulant donner de la fluidité ils ont fait ce qu'on appelle du surbooking c'est-à-dire qu'ils ont proposé plus de place qu'il n'y avait alors c'est quelque chose qui se fait habituellement mais pas dans ces proportions-là c'est une pratique assumée mais qui a peut-être donné lieu à des dérives cette année pour vous mais complètement je crois qu'il y a eu un surbooking trop important et il y a eu une embolise du système donc je crois qu'on peut simplement le regretter et il faut véritablement renouveler la confiance justement au niveau de ses enfants au niveau de ses élèves parce qu'ils sont en doute à un mois du baccalauréat il faut vraiment réfléchir et puis apporter de la transparence dans tous ces algorithmes moi je me rends compte qu'à Besançon dans ma ville il y a des lycéennes qui sont en terminale à ce jour qui sont très brillantes qui ne sont pas prises par Parcoursup en médecine alors que dans la même classe des élèves lycéennes moins brillantes sont déjà prises parce qu'elles sont boursières donc il y a vraiment une transparence il faut expliquer les choses parce qu'entre eux ils se parlent et ils ne comprennent pas où est la faute pour vous est-ce qu'il y a une responsabilité partagée entre le ministère les universités le rectorat pour vous où se situe le problème le plus moi j'ai le sentiment qu'il y a eu une malfaçon en quelque sorte il y a une volonté de apporter de la fluidité et ce qui a fait que le ministère a voulu mettre de la pression au niveau des universités mais je crois qu'il y a eu un dysfonctionnement ministériel et il faudra quand même que la ministre s'en explique il y a eu un dysfonctionnement ministériel dites-vous est-ce qu'il y a aussi eu un dysfonctionnement au niveau de la communication de la ministre tout à l'heure vous avez dit qu'elle avait manqué d'empathie elle a manqué d'empathie en réalité elle a parlé d'empathie elle a eu un petit souci d'empathie parce que les jeunes qui ont vécu cette difficile acceptation puis refus n'ont pas reçu de mots d'excuse par quiconque tout à l'heure dans l'hémicycle au Sénat vous l'avez entendu elle a eu un petit peu d'empathie vis-à-vis des jeunes et c'est la première fois que je l'entends je pense qu'elle a eu une communication qui a été gâchée en temps de rétablir sa communication elle aurait dû rétablir les choses très rapidement dès dimanche parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur le nombre d'élèves qui avaient été affectés ou pas je pense qu'il faut véritablement qu'elle soit claire qu'elle soit transparente et puis qu'elle soit vivante qu'elle explique aux gens et à chacun ce qui s'est passé on peut comprendre qu'il y a eu une erreur à elle de faire peut-être son homéaculpa et bien merci beaucoup Jacques Gropérin d'avoir répondu à mes questions merci à vous merci à vous pour cette réaction Catherine Mourin de Sailly on voit ces dysfonctionnements autour de la plateforme Parcoursup ça pose toujours la question du manque de transparence finalement et notamment dans les algorithmes pas du tout il faut songer que Parcoursup c'est 14 500 formations là il y a eu un dysfonctionnement un bug on va dire sur 397 formations qui est concerné des formations sélectives très sélectives type BTS et ce qui a été constaté en fait c'est un surnombre de places mis à disposition on va dire les choses ainsi oui sur le booking ou une surévaluation du nombre de places et très vite dès le lendemain d'ailleurs à la fois l'équipe Parcoursup qui quotidiennement vérifie la plateforme mais également les équipes du ministère et les formations concernées se sont rendues compte les formations concernées se sont rendues compte qu'il y avait trop de places et que ça ne correspondait pas à la réalité donc il y a eu une réaction immédiate le vrai sujet c'est que là-dedans il y a des jeunes qui ont des espoirs des rêves qui ont eu une fausse joie on va dire et qu'il faut leur parler bien entendu il faut bien réexpliquer ce qu'est le Parcoursup et ce qui est aussi une filière sélective il faut quand même bien dire que dans des BTS ça reste un dysfonctionnement informatique mineur selon vous je ne dis pas mineur à partir du moment où ça concerne des jeunes et leur avenir mais ce que je voulais c'est peut-être relativiser un petit peu les choses et rappeler ce qu'était avant l'entrée en l'université et dans la filière supérieure c'était du tirage au sort ni plus ni moins parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde en gros là il y a quand même eu depuis la réforme il faut bien le dire un soin apporté qu'on le veuille ou non à voilà l'orientation un soin apporté peut-être au désir des jeunes avec des vœux formulés bon qu'il y ait des dysfonctionnements à N plus 2 c'est regrettable mais j'allais dire que c'est un système encore une fois qui concerne 14 500 formations donc l'erreur est humaine elle est regrettable il est important que le ministère prenne en main cette problématique et fasse toute la transparence sur ce qui s'est passé d'ailleurs au Sénat nous demanderons une explication claire transparence rigoureuse sur ce qui s'est passé avec l'audition par exemple de Frédéric Vidal voilà et d'ailleurs nous auditions très régulièrement Frédéric Vidal sur la mise en place de Parcours donc ce sera notre rôle de suivre cela son rôle à elle c'est de rassurer les familles il y a eu deux questions sur le clip de Nick Conrad cet après-midi au Sénat je vous propose d'ailleurs d'écouter l'échange entre le président Claude Maluré et justement la réponse du ministre et je vous ferai agir juste après monsieur le ministre il y a quelques mois un rappeur en mal de notoriété a commis un clip intitulé « Pender les blancs » quelques phrases de ce chef-d'oeuvre je rentre dans des crèches je tue des bébés blancs attrapez-les vite et pendez leurs parents écartelez-les pour passer le temps sur plainte du ministre de l'Intérieur ce grand artiste a été condamné à une amende avec sursis dans ces conditions pourquoi se priver Nick Conrad c'est son nom a donc récidivé ces jours-ci avec un nouvel opus d'aussi haut niveau je baisse la France jusqu'à l'agonie je brûle la France je vais poser une bombe sous son panthéon à la fin du clip il étrangre en gros plan une femme blanche vous avez raison et allez chercher ces contenus monsieur le sénateur qui sont aujourd'hui absolument inacceptables sur les contenus haineux sur le terrorisme sur la pédopornographie nous devons aller plus loin et unir nos actions avec nos partenaires européens car sur ce sujet sans union pas de protection efficace des français et des européens donner de la force à cette protection monsieur le sénateur c'est aussi cela l'enjeu des choix politiques du week-end prochain on en revient toujours à cette question du retrait de la régulation des contenus haineux en ligne on voit la France toujours finalement dans la difficulté face à ce phénomène oui mais c'est un phénomène qui n'est pas franco-français c'est un phénomène mondial les réseaux sociaux permettent de diffuser à très grande échelle et très vite tout propos tout article toute fausse nouvelle et c'est bien le modèle économique des comment dirais-je de ces plateformes qui le permet parce que diffuser quelque chose qui est sensationnel qui va porter lieu à polémique et bien ça fait du clic ça génère l'attention des internautes et donc plus ça clique plus ça fait d'argent de recettes publicitaires etc. donc c'est un modèle qui devient rentable d'où le vrai sujet qui est la question de la rentabilité du modèle économique pardonnez-moi des plateformes maintenant des tels propos sont infiniment condamnables bien entendu il faut interdire le clic de Nick Conrad selon vous chacun peut s'en émouvoir et je pense qu'il faut se poser la question comment est-il rendu possible que de tels propos puissent être diffusés face à tout à chacun est-ce qu'il faut interdire son clic justement à ce rappeur selon vous toute la question est celle de la liberté d'expression en France il y a le principe de cette liberté d'expression conférée par la loi de 1881 mais il y a là diffamation il y a là des propos qui sont éminemment condamnables incitation à la haine et ça ça mérite d'être regardé de près voire d'être jugé une dernière question Catherine Bourin puisque le Sénat vient d'adopter le projet loi pour une école de la confiance après l'avoir profondément modifié est-ce que la version issue des travaux du Sénat vous semble satisfaisante est de nature à calmer la grigne des enseignants elle est alors grigne des enseignants grigne des élus puisque nous sommes au Sénat les collectivités territoriales sont très concernées par cette loi notamment puisqu'elle instaure la scolarisation obligatoire des 3 ans ce sont les collectivités territoriales qui scolarisent les enfants créent les conditions de leur accueil nous avons très largement amélioré le texte remanier certains aspects à certains égards d'ailleurs le ministre s'est félicité du bon travail de la chambre haute et a reconnu l'utilité du bicamériste nous avons été attentifs aux inquiétudes des collectivités justement des enseignants et des parents et nous avons fait un gros travail avec Max Prissot le rapporteur l'ensemble des groupes pour faire progresser le texte c'est le sens de la démarche qu'a toujours le Sénat et bien merci beaucoup à Catherine Amourin de Séhi d'avoir été notre invitée c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivie prochain rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire on va plus loin présenté par Rebecca Fitoussi très bonne suite des programmes sur Public Sénat et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada